Bonsoir à tous, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette soirée supplémentaire à toutes celles que nous avons eues et nous accueillons un public nombreux, apparemment intéressés par cette série de conférences. Il y a 200 ans et plus, surtout plus, c'était encore la coutume en France d'envoyer des condamnés aux galères pour de long terme et parfois à perpétuité. Les galériens étaient enchaînés à leur banc avec seulement assez de place pour actionner les rames. Un diplomate de distinction fut amené à visiter Toulon, où les galères étaient à l'encre, et selon l'usage, il pouvait libérer le prisonnier de son choix. Il s'approcha des galériens, parla avec eux et sentit des raisons qui les avaient amenés aux galères. Il découvrit que, presque sans exception, les prisonniers attribuaient leur condamnation à quelque injustice ou fausse accusation ou erreur d'identité ou méprise et autres choses de ce genre. Il arriva auprès d'un autre qui lui dit « Monsieur, j'ai été un criminel endurci, j'ai mérité la mort et ce n'est qu'à la grâce de Dieu que je dois d'être vivant. » « Misérable canaille, lui dit le diplomate, votre présence ici contamine tous ces braves et honnêtes gens. Vous ne resterez pas ici un jour de plus. » Se tournant alors avec un sourire vers son n'escorte, il dit « Messieurs, voici l'homme que je veux gracier. » La Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospèrera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Telle est aussi la grâce divine. Elle s'exerce envers des indignes car elle est par définition une faveur imméritée. Et je répète, c'est une faveur imméritée. Voici ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, dans l'Épitre à Tite au chapitre 2 et à partir du verset 11. « La grâce de Dieu a été manifestée. Elle apporte le salut à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, sombrement, justement et pieusement, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Premièrement, la grâce de Dieu ne nous est pas octroyée parce que nous serions méritant. Ce ne serait plus une grâce, ce serait un mérite. Elle ne nous est pas offerte parce que nous en sommes dignes. Elle ne serait plus la grâce. Elle serait la chance que Dieu nous devrait. La grâce passe à côté de ceux qui s'en jugent dignes et elle atteint ceux qui s'en estiment indignes. Jugez par vous-même de ce que je vais dire. Jamais on n'a gracié un innocent. Seuls les coupables peuvent être graciés et ceux-là seuls seront graciés qui se reconnaissent coupables et indignes de la faveur divine. Une des leçons les plus difficiles que nous ayons à apprendre, c'est que nous avons besoin d'être graciés parce que nous sommes déjà condamnés. Le croyez-vous ? Jésus a dit « Celui qui croit en moi n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu ». On trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 18. Voyez cet homme dans sa cellule de prison. Le verdict du tribunal a été coupable et la sentence la mort. Il est dans ce qu'on appelle le couloir de la mort et il vit dans la crainte du jour qu'il ne connaît pas où tôt le matin il sera tiré de son sommeil pour s'entendre dire qu'il lui reste une heure à vivre. Cet homme est déjà condamné. Il n'attend plus que son exécution à moins que entre temps la grâce présidentielle ou royale ne s'exerce en sa faveur. Notre situation à tous est pareille. Tous nous sommes coupables d'avoir violé la loi de Dieu et la Bible dit que la sentence sur le péché c'est la mort. On trouve ça dans l'épître aux Romains chapitre 6, verset 23. Nous sommes tous des condamnés en attente d'exécution et tôt ou tard la sentence sera exécutée car il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement ». À moins qu'entre temps la grâce divine ne s'exerce en notre faveur. Deuxièmement, je lis que la grâce a été manifestée. Il est dit qu'elle a été manifestée, cela veut dire qu'elle a été rendue publique. Mais où et par qui a-t-elle été rendue publique ? La réponse est celle-ci. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu est venu vivre la vie des hommes. Il a parlé des choses du ciel dans le langage des hommes. Pour se faire comprendre d'eux et leur faire comprendre la grâce, Dieu est devenu homme. C'est ainsi qu'on a vu la grâce chez les pharisiens, qui avaient traîné devant tous une femme prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse, dans sa stricte application, l'a condamnée à mourir lapidée. Mais la grâce triomphe du jugement, car en s'adressant à la femme, Jésus lui a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Cela se trouve en Jean 8, 11. La grâce déborde le pardon. Elle insuffle la puissance de rompre avec le péché. C'est ce que nous verrons un peu plus loin. La grâce marchait aussi sur les routes de Palestine, semant bienfait sur bienfait, entrant dans la maison des publicains et des gens de mauvaise vie, mangeant avec eux et leur parlant de l'amour de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance et son salut. La grâce était à la croix lorsqu'elle déversa son pardon dans l'âme d'un brigand repentant et lui assurant un salut total par ses paroles « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La grâce était là, crucifiée, insultée par les hommes et demandant le pardon pour ces bourreaux en ces termes « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». La grâce personnifiée était là, agonisante et expirante, acquérant pour tous ceux qui veulent s'en prévaloir un salut parfaitement accompli, scellé par ses dernières paroles « Tout est accompli ». Et aujourd'hui, ce soir, dans cette année de grâce de l'an 2000 et tant, la grâce se penche vers chacun de vous. Dans ces termes suppliants rapportés dans 2 Corinthiens 5, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Avant l'aube fatale qui va se lever sur un monde qui mûrit pour le jugement à la vitesse grand V, soyez au contraire de ceux qui y croient, qui l'acceptent et qui en vivent. Troisièmement, la grâce, avons-nous lu, apporte le salut. Demandez à un condamné à mort ce qu'il pense de la grâce présidentielle qui lui a été accordée. Il vous dira « Ce jour-là a été le plus beau jour de ma vie. Les murs gris de ma cellule m'ont paru plus beau que les draperies d'un palais. Les ports de la prison se sont ouvertes devant moi, puis fermées pour toujours derrière moi. J'ai retrouvé ma vocation première, être libre, être heureux, repartir sur des bases que je n'aurais jamais dû quitter. Ma reconnaissance éternelle va à celui qui m'a gracié. Mais la grâce d'un homme, la grâce d'un président à un autre homme, ne changera pas fondamentalement la nature de cet homme. La grâce de Dieu, elle, nous accorde beaucoup plus que celle accordée par un roi ou un président. C'est alors le ciel qui descend dans notre âme. C'est l'enfer qui se ferme sous nos pieds. C'est Jésus qui nous tient par la main. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et c'est la gloire qui nous attend. Oui, elle nous apporte le salut, non pas un salut probable ou un salut incertain, mais un salut parfait, total et éternel. Un gracié, c'est un sauvé qui s'approprie par la foi la promesse d'un Dieu qui ne peut pas mentir. Et je vous lis Romains 8, verset 1, il n'y a dès maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quatrièlement, je découvre qu'elle apporte le salut, mais à tous les hommes. Elle s'étend à tous les hommes sans distinction, quelle que soit votre position sociale, financière, culturelle, religieuse, à quelque race que vous apparteniez, quelle que soit la couleur de la peau, de l'éducation reçue, de l'opinion qu'on peut avoir de vous, ou que vous avez de vous-même. Vous pouvez vous prévaloir de la grâce de Dieu parce que, premièrement, personne n'est au-dessus de cette grâce pour ne pas avoir à l'accepter, personne n'est au-dessous d'elle pour ne pas pouvoir l'accepter, et deuxièmement, parce que vous en avez besoin, selon ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous sont péchés et sont privés ou sont coupés de la gloire de Dieu. Un certain Américain, Branlow North, j'admets que c'est difficile à prononcer, Branlow North fut un prédicateur de la génération passée. Il vécu la première partie de sa vie comme un vrai fils prodigue, mais après sa conversion, il devint un puissant témoin de Christ. Un soir qu'il entrait dans le lieu où il devait prêcher, un billet lui fut glissé dans la main. Il était rédigé en ces termes. Branlow North, vous êtes un infect hypocrite. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à tel lieu, à telle date, et de la part que vous avez prise dans chacune de ces occasions ? Une liste de détails suivait, et la lettre se terminait par « Maintenant, misérable hypocrite, vous savez que chaque mot de cette lettre est vrai. Oserez-vous, après l'avoir lu, monter sur l'estrade et prêcher ce que vous appelez l'Évangile ? » Le pauvre Branlow fut tout décontenancé. Il mit le billet dans sa poche, et, le moment étant venu où il devait parler, il lut les paroles bien connues de l'apôtre Paul en 1 Timothée 1, verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et là, il fit une pause. Et avant de continuer, en appuyant sur les mots suivants, il les transforma, et il dit, « Pour sauver des pécheurs dont je suis le plus grand. » Il poursuit vite en disant, « Mes amis, en entrant ici, ce soir, une lettre m'a été glissée dans la main. Je ne sais pas qui l'a écrite, mais il est évident que celui qui l'a écrite connaît très bien ce qu'a été ma vie passée. Cette lettre m'accuse d'avoir été mêlée à des scènes d'émeute, d'excès et d'orgie. J'ai trois choses à dire concernant cette lettre. La première, c'est que tout est vrai. Plaise à Dieu que je puisse défaire ce que j'ai fait, mais cela est au-dessus du pouvoir des hommes et même de Dieu. Dieu sait que c'est vrai, et je confesse avec douleur et honte que tout cela est bien vrai. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que tout est pardonné. Dieu sait que c'est pardonné, et je sais aussi que c'est pardonné. La troisième chose que j'ai à dire, c'est que si Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, peut pardonner les péchés d'un pécheur comme Bran Leonhardt, il n'y a pas dans tout le monde un trop grand pécheur à qui Dieu ne puisse pardonner tous ses péchés. Eh bien oui, cette grâce s'étend à tous ceux qui ont péché. Et si vous croyez que vous avez péché, mes amis, cette grâce, elle est aussi pour vous. Cinquièmement, la grâce nous enseigne, elle nous enseigne qu'elle ne nous arrache pas seulement aux conséquences éternelles du péché, elle nous enseigne un genre de vie digne du salut qu'elle apporte. Accepter la grâce de Dieu implique deux choses, et nous les avons lues. Un, renoncer à un genre de vie, impiété, convoitissement d'Aisne, deux, prendre un autre genre de vie, vivre sobrement, justement, épieusement. Quand Clovis, le roi des Francs, se fit baptiser, nous l'avons tous appris à l'école primaire, Saint Rémy lui dit, « Baisse la tête, fier sicambre, brûle ce que tu as adoré, et adore ce que tu as brûlé. » C'est un changement analogue que la grâce nous enseigne. Nous l'avons lu, elle nous enseigne à renoncer à quoi ? Mais avant tout, renoncer à soi-même plutôt qu'à des choses. Avant ma conversion, mon ordre des valeurs était celui-ci, mon « moi » d'abord, « moi » en lettres majuscules, mes 70 kilos de matière noble, mes intérêts personnels au centre du monde, et mon « je » lui aussi, écrit en majuscules à la première place. Forcément, puisque dès l'école primaire, on nous apprend la conjugaison dans cet ordre décroissant, « je » tue « il », « je » d'abord, « tu » l'autre ensuite, et « il » Dieu en dernier. Mais quand le Saint-Esprit est venu habiter dans mon cœur, il a, comme c'est écrit, renouvelé mon entendement, et il m'a fait inverser l'ordre de la conjugaison. « Je ne connais pas l'hébreu, mais on m'a certifié que dans la langue de la Bible, l'ordre de la conjugaison est contraire, est le contraire d'une autre. » Ce n'est pas « je tue il », mais « il » tue « je ». « Il », les intérêts de Dieu à la première place. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Puis vient le « tu », ceux du prochain à la deuxième place. Il est écrit « ne cherchant pas notre intérêt, mais celui d'autrui ». Il tue « je », le nôtre, à la troisième place. Que personne ne cherche, est-il écrit, son propre intérêt. Mais c'est aussi renoncer aux convoitises mondaines qui barrent l'entrée du royaume de Dieu. La Bible nous donne son éclairage sur la chose. Elle le fait dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 16, en ces mots, « la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais du monde. » Il faut couper des ponts et rompre des amarres si l'on veut avancer dans le monde de la grâce. Sinon, on se retrouve dans la situation d'un rameur qui n'a pas détaché la corde qui le relie aux pieux d'amarrage. Il peut donner l'impression de manier les avirons comme un rameur d'Oxford. Il aura beau se mettre en sueur, il n'avancera pas d'un pouce. Certains en sont là dans leur tentative d'avancer en plein eau sur la rivière de la sainteté. Une mince cordelette les rattache à un passé dont ils n'ont pas voulu se séparer. Et ils sont toujours pleins de problèmes, comme ce jeune couple qui est venu me trouver un jour parce que ça n'allait pas, non pas dans leur couple, mais dans leur vie chrétienne. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient à rien dans leur engagement pour Dieu. Ils ne remportaient pas de victoire contre les tentations, et restaient en panne sur le chemin de la consécration. Je leur ai reposé les questions fondamentales sur le salut et tout semblait normal. Il y avait eu repentance, foi en Jésus-Christ, adhésion de cœur à la première partie du verset qui nous intéresse. Je leur ai dit que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas parce que, et j'ai cité là, l'évangile, c'est la puissance et non pas l'impuissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. On trouve ça dans Romains 1, verset 16. « Ces deux-là m'ont fait tourner en bourrique pendant une demi-heure. Tout à coup, je leur ai posé une question, une question, je vous assure, sortie de nulle part. Aujourd'hui encore, je me demande comment j'ai osé la poser. » Et voilà ce que j'ai dit. Mais est-ce que par hasard vous ne trempez pas dans la pornographie, vous deux, en plein dans le mille ? Comment espéraient-ils voir leur barque spirituelle avancer sur les eaux de la grâce avec une telle corde, que dis-je, une telle chaîne ancrée à de telles abjections ? Oui, renoncer aux convoitises mondaines. C'est aussi renoncer à l'occultisme et à ses dérivés tels la magie, la divination, la bonne aventure, la superstition et l'horoscope que la Bible définit et condamne en ces termes quiconque pratique ces choses est en abomination à l'éternel. Vous trouverez ça en Deutéronome 18. C'est renoncer à certains amis aussi, des amis dont la compagnie ne saurait nous être profitable selon ce qu'en dit l'Écriture en 1 Corinthien 15. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est même des métiers auxquels il faut renoncer, car ils sont incompatibles avec la justice de Dieu. En disant cela, je ne pense pas à la prostituée qui fait commerce de ses charmes ou au pic-pocké qui soulage les portefeuilles de leur trop-plein de billets de banque. Oh non ! Je pense surtout à ces professions qui ne sont honnêtes que sur le papier et qui, sous des dehors avantageux, allèchent et trompent le client en l'induisant en erreur. Il y a des endroits mondains auxquels il faut renoncer comme les jeux de hasard. Les tapis verts des casinos, tiercés, roulettes, tous, temples de l'argent facile et du miroir aux alouettes. Je pense à ce jeune homme qui, au jeu, avait gagné une forte somme d'argent mais qui a appris qu'un voisin de jeu qui avait tout perdu s'était suicidé. Il a compris qu'il avait dans les mains un argent taché du sang d'un autre et ce fut d'ailleurs pour lui la dernière fois. Il y a d'autres endroits où on ne peut pas mettre les pieds sinon au péril de son âme et au détriment du témoignage chrétien. Au fait, connaissez-vous le vieil adage qui dit « Satan conduit le bal » ? Nous connaissons tous, là, nous l'avons entendu. « Satan conduit le bal » telle cette jeune fille fraîchement convertie qui a été invitée à une folle soirée dansante. Son amie, plus avancée qu'elle dans la foi, lui fit remarquer que ce n'était guère un endroit pour elle maintenant qu'elle était née de nouveau, qu'elle était devenue chrétienne, mais comme elle persistait à vouloir y aller, disant qu'elle n'y voyait aucun mal, son amie lui a dit « Eh bien, si tu es sûr de pouvoir, y rende le témoignage, y rende un témoignage à ton Seigneur, vas-y ! » Et elle y est allée avec la détermination qu'elle parlerait de Jésus-Christ à quelqu'un. Elle s'aperçut bien vite que dans cette ambiance frivole, il ne lui était pas possible d'engager la conversation sur le sujet, mais comme elle était décidée d'y arriver, et l'a demandé au partenaire avec qui elle dansait, elle lui a dit « Est-ce que tu crois en Jésus-Christ ? Est-ce que tu es chrétien ? Et toi ? Est-ce que tu y crois ? » a-t-il demandé. Bien sûr ! Il s'est arrêté de danser et lui a dit « Au nom de tout ce qui est logique et rationnel, qu'est-ce que tu fais ici ? » Ce qui confirme que les gens du monde savent très bien comment un chrétien doit se conduire. Une autre jeune personne secrétaire de direction reçut l'ordre de son patron de mentir au téléphone s'il le fallait. Elle lui répondit qu'elle ne le ferait pas. Quand l'ordre lui fut intimé par son employeur de dire qu'il n'était pas là, elle a répondu « Mon patron vient de me dire qu'il n'était pas là. » Elle fut congédiée sur le champ. Le Seigneur qui a promis « J'honorerai celui qui m'honore » ne l'abandonna pas. Mais pendant un temps, elle perdit son emploi. La Bible dit « Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » On trouve ça dans Philippiens 1, verset 29. Sixièmement, elle nous enseigne à vivre sobrement. Justement, c'est vis-à-vis du prochain. Sobrement, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que la grâce, quand elle est reçue dans un cœur, quand Jésus-Christ habite dans un cœur par le Saint-Esprit, il devient sobre quant à la mode. Ce ne sera ni le maxi insolite, ni le mini provoquant. un ami me semble avoir bien cerné le problème de la conscience chrétienne vis-à-vis de la mode qui se démode. Il m'a dit « Un chrétien n'est jamais à l'avant-garde de la mode. Il laisse le temps au temps. » L'apôtre Pierre, qui était marié, qui avait donc une femme, pouvait parler en connaissance de cause. Conduit par le Saint-Esprit, il dit dans sa première lettre au chapitre 3 que je cite librement, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure faite d'habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Le Seigneur, lui, ne se vêtait pas comme un original. Sa distinction, il la tenait d'ailleurs que de ses vêtements. sobre dans la mode, sobre dans le vocabulaire. Voici ce que Dieu dit dans sa parole, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il y a une légèreté de langage, une outrance verbale, une emphase démesurée qui ne sont plus de mise quand on est devenu enfant de Dieu. Noblesse oblige. Nos lèvres aussi, autant que notre cœur et nos pensées ont besoin d'être purifiées. Ce grand homme qui était le prophète Esaïe prédit au peuple décadent toute une série de malheurs qu'il répétera six fois dans le chapitre 5 de son livre. Malheur, 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 malheur ! Mais immédiatement après avoir dit cela, il reçoit pour lui-même la vision de la gloire de Dieu qui rayonne d'un tel éclat et de laquelle se dégage une telle sainteté qu'il s'écrit non plus malheur aux autres mais malheur à moi. Et il poursuit je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et la vision se termine par une scène qui évoque par avance l'œuvre que Jésus-Christ accomplira 700 ans plus tard à la croix du calvaire. Un séraphin vola vers moi tenant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel il en toucha ma bouche et il dit « Ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Sobre dans le vocabulaire sobre quant à la nourriture. Pendant longtemps j'ai pensé que la tempérance ne s'appliquait qu'à l'ivronnerie jusqu'à ce que je relise la mise en garde du Seigneur qui dit en Luc 21 verset 34 « Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du boire et du manger. » C'est selon l'adage populaire qui rejoint la Bible « Non pas vivre pour manger mais manger pour vivre. » La grâce n'est pas davantage l'ascétisme avec une liste de restrictions alimentaires. Elle ne m'empêche pas d'apprécier un cocovin ou un civet de lièvre mais la goinfrerie et la ripaille sont à proscrire. Sobre dans le vocabulaire sobre quant à la nourriture sobre dans les dépenses et les possessions. Là aussi la grâce nous enseigne selon Romains 12 verset 16 et je lis écoutez cela à ne pas aspirer à ce qui est élevé mais à nous laisser attirer par ce qui est humble. Que n'ai-je connu de ces jeunes couples qui ont l'endemain du mariage voulaient avoir tout et tout tout de suite. Rien n'était trop luxueux et trop cher. Alors qu'une voiture modeste leur aurait amplement suffi au début ils ont jeté leur dévolu tout de suite sur la coûteuse voiture de sport avec à la fin de chaque mois trop de traites à payer. Le bon sens seul nous apprend ce que la grâce enseigne c'est qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens mais la grâce ne les avait atteints qu'en surface et le refus de son enseignement les a précipités dans le malheur. Septièmement elle nous enseigne à vivre j'ai dit sombrement c'est vis-à-vis de soi-même et maintenant à vivre justement c'est-à-dire vis-à-vis du prochain c'est-à-dire avec le souci constant que la justice et la droiture présideront à chacun de nos actes. Je n'oublierai jamais cet ami qui avait revendu sa moto pour un prix plus que raisonnablement bas pour une croûte de pain comme on dit. L'air troublé il est venu m'en parler et m'a demandé vous ne pensez pas que je l'ai vendu trop cher. Quelle conscience délicate que la sienne. Sa crainte ce n'était pas d'avoir fait une mauvaise occasion mais d'en avoir fait une trop bonne au détriment de l'acheteur transaction pour laquelle il le savait il aurait un jour à rendre des comptes. La Bible nous parle d'une balance juste et de poids juste de jugement juste de lèvre juste dès le moment où la grâce nous a revêtu de son pardon et de sa justice son enseignement est le suivant qu'entre la dignité qui nous a été conférée au jour de notre salut et notre vie de chaque jour qu'il n'y ait pas de contradiction permettez-moi une loufoquerie passagère rien que pour vous dérider c'est une histoire qui n'est pas vraie bien sûr une galéjade presque mais qui a peut-être un caractère de vérité c'est l'histoire d'un garagiste de la ville voisine ça pourrait être un réparateur de télévision il meurt et se retrouve devant Saint-Pierre à qui lui exprime sa plus vive protestation d'avoir été repris si tôt j'avais monté une affaire qui marchait bien et à 40 ans je suis obligé de tout laisser ce n'est pas juste Saint-Pierre lui répond comment 40 ans mais vous n'avez pas 40 ans vous devez bien avoir le double l'autre s'étrangle de fureur et lui dit je suis né en temps et je suis morrière faites le compte et vous verrez que j'ai 40 ans tout rond ah mais dit Saint-Pierre ici ce n'est pas ainsi que l'on compte et il ouvre son grand livre le feuillette et il dit regardez en additionnant toutes les heures de travail que vous avez facturé à vos clients vous avez 85 ans et oui ce qu'il nous faut retenir de cette histoire c'est même si elle n'est qu'une galéjade ici c'est-à-dire de l'autre côté ce n'est pas ainsi que l'on compte à si mal faire nos additions dans cette vie il pourrait y avoir de pénibles soustractions dans l'autre être juste envers le prochain c'est aussi lui faire connaître où la vraie justice se trouve où il peut être justifié c'est-à-dire où comment et par qui il peut être sauvé nous savons tous qu'il y a une loi qui punit pour non-assistance à personne en danger de mort combien de gens autour de nous ne sont-ils pas en danger de mort éternelle pouvons-nous les laisser aller à la perdition sans leur parler de cette grâce qui nous a sauvés nous de la perdition savez-vous que chez les touarecs les hommes bleus du désert le plus grand péché ce n'est pas de mentir ce n'est pas de tromper ce n'est pas de voler c'est de savoir où il y a de l'eau et de ne pas le dire huitièmement cette grâce après nous avoir dit de vivre sobrement vis-à-vis de soi-même justement vis-à-vis du prochain nous enseigne à vivre pieusement c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu la piété qu'est-ce que c'est c'est le respect des choses saintes le nom de Dieu est saint dit le troisième commandement tu ne prendras point le nom de l'éternel en vain car il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain cela veut dire que plus jamais les lèvres graciées ne se permettront un langage douteux où le nom de Dieu est mêlé à des accès d'humeur ou de colère ou simplement à des habitudes regrettables mon vocabulaire autrefois était assaisonné non pas de jurons grossiers mais de jurons familiers que j'employais sans réfléchir mais lorsque je me suis tourné vers le Seigneur une semaine a suffi pour que le Saint-Esprit pèse sur ma conscience et m'en débarrasse pour toujours le nom de Dieu est saint la Bible est sainte en ce sens qu'elle est la parole de Dieu et que le racheté ne traitera plus jamais son message à la légère mais en fera désormais sa nourriture selon ce qui est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu honorer la Bible ce n'est pas en acheter une édition de luxe dorée sur tranche avec couverture en marocain souple pour la mettre et l'y laisser bien en vue dans sa bibliothèque un américain qui était une source de soucis dans son église plutôt qu'un apport constructif une occasion de faire un voyage en Israël le pays de la Bible il alla le dire à son pasteur et avec une certaine excitation il ajouta quand je serai en Israël je monterai sur la montagne du Sinaï et je déclamerai à haute voix les dix commandements le pasteur lui répondit vous feriez mieux de rester chez vous et de les mettre en pratique honorer la Bible c'est lui donner une place de choix non pas sur le rayonnage du salon mais dans nos lectures et se laisser pénétrer par son message le nom de Dieu est saint la Bible est sainte le mariage est saint parce que honoré par le Seigneur et sa valeur ne sera plus galvaudée par des histoires salaces ou des gauloiseries qui s'y rapportent tout ce qui tend à l'avilir et à le rabaisser tout ce qui touche à la fidélité et à la pureté conjugale jusque dans sa sexualité par des propos grivois ne sont plus à prendre en considération non plus leur place sur les lèvres de ceux qui sont désormais habités par le Saint-Esprit de Dieu il est des programmes à la radio ou surtout à la télévision qui ne sont pas de la haute fidélité mais de la très haute infidélité je garde le souvenir de m'être arrêté pour la nuit chez des amis en Savoie au retour d'un de mes longs voyages le petit écran fut allumé après le dîner le programme ce soir-là était truffé de propos à double sens malsayant et grivois au point que mon hôte s'est levé visiblement outré il a tapé du pied et a dit moi je vais me coucher sur quoi le téléviseur fut arrêté quelques jours plus tard je lui écrivais pour le remercier de son accueil et j'ai ajouté en post scriptum merci surtout mon frère pour cette séance interrompue le mot saint veut dire mise à part je ne crois pas à la religion du dimanche je crois au contraire que tous les jours sont consacrés au Seigneur mais c'est vrai qu'il est un jour de la semaine mise à part pour se retrouver entre chrétiens pour mettre ses activités en commun pour célébrer le mémorial de son sacrifice et pour louer et adorer le Seigneur et si avant la conversion c'était le jour où l'on donnait le plus librement cours aux pulsions mal contenues pendant la semaine il deviendra ce jour-là après la conversion le jour mis à part pour déverser le flot de louanges accumulés pendant la semaine on raconte qu'un mandarin de la Chine d'autrefois avait sept pièces d'argent trouées en leur centre et enfilées sur un cordon il rencontra un pauvre qui lui demanda la charité et ce mandarin lui donna six des sept pièces en n'en gardant qu'une pour lui le mendiant se confondit en remerciement puis suivit et épia son bienfaiteur et lui vola la septième pièce n'est-ce pas trop souvent ce que nous faisons avec Dieu il nous donne six jours et on lui vole le dernier ainsi renoncer à l'impiété veut dire changer d'attitude envers les valeurs saintes et leur témoigner le respect qui leur est dû neufièmement j'apprends que la grâce nous enseigne à attendre attendre et la phrase qui suit ou plutôt la phrase se poursuit par attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ saviez-vous que Jésus a promis de revenir non plus comme la première fois dans l'humilité de la crèche mais en gloire c'est ce retour de Jésus-Christ que nous croyons proche qui nous pousse à vivre en fonction de ce grand jour le racheter sans qu'il doit être prêt et ne pas être pris à l'improviste quant à sa conduite faisant ce que son Seigneur ne voudrait pas qu'il fie la venue de Jésus-Christ donc la revenu le retour de Jésus-Christ est un puissant stimulant pour la vie chrétienne un voyageur passant par les Alpes italiennes visita une splendide maison de maître située dans un cadre pittoresque le jardinier lui fit voir les jardins remarquablement entretenus une conversation s'engagea entre les deux hommes conversation dont je vous rapporte l'essentiel depuis combien de temps travaillez-vous ici demanda le voyageur depuis 25 ans combien de fois le propriétaire est-il revenu ici quatre fois quand est-il revenu la dernière fois il y a douze ans il vous envoie ses ordres je suppose non jamais qui donc vient surveiller le travail je suis seul et je ne vois que rarement un étranger mais monsieur vous entretenez la propriété avec un tel soin qu'on croirait que vous attendez le maître comme s'il allait revenir demain non pas demain monsieur mais comme s'il revenait aujourd'hui si le maître devait revenir ce soir ou demain seriez-vous prêt l'attendez-vous cet esprit d'attente comment sera le jour où vous recevrez le Seigneur dans votre coeur mais ce programme dont je vous ai parlé que vous estimez exigeant et avec raison au-delà de vos forces vous ne pouvez le commencer qu'après avoir reçu d'abord d'abord reçu cette grâce dont je parle depuis le début vous pouvez être d'accord avec le côté éthique de ma prédication vous pouvez essayer de vivre à la hauteur de vos plus nobles aspirations vous pouvez essayer de vous appliquer du mieux que vous pouvez les paroles de l'évangile pour autant le Seigneur à son retour ne vous prendrait pas avec lui mais pourquoi direz-vous parce que Dieu est formel il dit dans sa parole en Ephésiens 2, 8 et 9 c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres ou par nos efforts afin que personne ne se glorifie il faut d'abord être gracié car sans la grâce reçue personnellement malgré tous nos efforts nous restons des condamnés à mort un certain George Wilson de Philadelphie au siècle passé fut condamné à être pendu pour vol du courrier des Etats-Unis et pour meurtre des amis influents obtinrent sa grâce du président Jackson mais il refusa la grâce le président lui-même s'adressa à la cour suprême pour décider du cas et il lui fut répondu que la grâce est une faveur dont la valeur dépend de son acceptation il est difficile d'imaginer qu'un condamné à mort puisse refuser la grâce mais s'il la refuse il n'y a plus de pardon possible et George Wilson fut pendu avec l'acte de grâce sur le bureau du magistrat un dernier mot encore votre acte de grâce a été signé voici deux mille ans non avec de l'encre mais avec le sang de Jésus-Christ duquel il est dit que le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché alors à vous d'étendre la main la main de la foi en cet instant et de saisir par la foi l'acte de grâce que Dieu vous tend mes amis que ce soit dans cette soirée la soirée de votre décision et de votre salut que Dieu vous bénisse et de grâce et de grâce C'est parti !